Nous revenons donc à l'extérieur de ce palais du Faro et devant cette ville de Marseille. Le problème du logement, c'est un des problèmes qui se posent à toutes les grandes villes de France, on le sait. Et à Marseille, où la population est passée en 20 ans de 600 000 habitants à 1 million d'habitants, la crise a été amplifiée encore par l'existence d'une population d'origine maghrébine qui est extrêmement importante. Je crois qu'il y a à peu près 65 000, 70 000 personnes originaires d'Afrique du Nord ici. Il y a quelques mois encore, un ensemble de logements de 43 logements dans la cité Ruisseau-Mirabeau a été inauguré pour un ensemble qui est adapté à ces populations. Et pourtant, quelques problèmes de logements se posent encore, notamment pour des familles dont les revenus sont... Il y a en France des gens dont les conditions d'existence sont très difficiles. Des gens qui ne vivent pas comme tout le monde et qu'on appelle pudiquement les gens du quart monde. Ici, à Marseille, dans la cité des Renaudes, près de 900 personnes, dont plusieurs centaines d'enfants, maghrébins, gitans, pieds noirs, vivent dans les pires conditions, sans eau courante et sans sanitaire, dans la boue et les ordures. Ici, enfin, on a honte de l'endroit où on habite, comme cette petite fille qui n'a pas voulu être filmée. Parce que je vais au lycée, moi, j'ai plein de copines, alors je ne veux pas leur dire que j'habite comme ça, dans mes parents comme ça. Alors c'est pour ça que je ne veux pas leur dire. Je ne veux pas leur dire que j'habite dans des maisons comme ça. Je veux leur manger comme ça. Alors là, ça ne peut pas avoir honte. Mais ma maîtresse, oui, elle aussi, je crois. Mais mes amis, non. Et tu es en quelle classe ? En 6ème. Alors tu n'amènes jamais d'amis ici ? Non, jamais, j'habite. Et elle croit que tu habites où, tes amis ? Eh bien, au HLM. Le HLM est là, de l'autre côté de la rue, inaccessible pour ceux d'en bas. Chez Mohamed, c'est presque normal ici, l'on vit à 12 dans deux pièces. Un couple avec 10 enfants, entassés les uns sur les autres. Les enfants dorment sur des couvertures à même le sol. Imaginez ce que peuvent être l'hygiène ou les nuits dans de telles conditions. Mais ce qu'il y a de plus difficile pour Mohamed, ce sont les plaintes de ses enfants qui ne comprennent pas que l'on puisse vivre comme ils vivent. La femme de Mohamed accomplit chaque matin les gestes rituels de toutes les mères quand leurs enfants vont à l'école. Et chaque matin, elles s'interrogent. Elles se demandent pourquoi, depuis 15 ans, qu'ils sont en France, leur demande de logement est refusée chaque année. Pourtant, dit-elle, nous ne demandons rien d'autre qu'un logement. Et le salaire de Mohamed, qui travaille dans une usine d'appareils de chauffage, est suffisant pour payer un loyer. A l'heure du déjeuner, nous avons rencontré Mustapha, un des fils de la famille. Quel âge as-tu eu ? 16 ans. Et tu travailles en ce moment ? Oui, apprenti. Et tu vis avec tes parents ici ? Oui, oui. Et comment ça se passe pour toi ? Ici, c'est pas seulement là. Il nous manque rien, mais il n'y a pas assez de place. Tous les jours, elle doit y aller chercher l'eau, ma mère. Elle doit faire la vaisselle, tout ça. Tous les jours, elle doit y aller chercher. Et nous, on travaille tous. Tous, ils vont à l'école. Toujours, il faut qu'elle sorte, elle revient. Elle sort, elle revient pour chercher d'eau. Et après, c'est d'en place. Même l'eau, on n'a pas dedans. Même le WC, on n'a pas dedans. Il faut qu'on voit tout le monde, les femmes et les hommes. Là-bas, on se trouve, en parlant par respect, au champ là-bas. C'est tonteux quand même, ça. Alors, ça fait qu'on ne peut pas. Maintenant, personne, on refuse de payer. Il y a des rats ici, monsieur ? Ici, là-dedans, dans les tuiles, là, que vous voyez, se promènent. Le soir, hein ? Ils se promènent. Comme des lapins, on dirait des lapins. Vous prenez une fusée, vous les piez comme un lapin. Oui. Vous avez quitté, hein ? Il y a eu des enfants même qui s'étaient mordis par les rats. Eh oui, ils ne veulent pas nous donner. Alors, ça fait qu'elle, de ce jour, ça va être la meilleure bagaille. Et puis, il y a aussi l'humidité pour les enfants. Tous les semaines, il est malade. Tout l'année, quoi. Tous les... Le docteur, il est sorti deux fois, trois fois par semaine. Au moins, il demande logement. Il demande, tous les jours, il est parti à l'échelle. Mais il demande, monsieur, viens regarder la maison, qu'est-ce qu'il y a. Il a dit, attendez. Le plus frappant de ces cités de la honte, c'est l'exubérance des enfants. Des enfants que les gens des HLM d'à côté n'aiment pas voir près de chez eux. Des enfants montrés du doigt qui auront du mal à s'insérer dans la société. Je dois faire, c'est le racisme qui explique.